Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un PC portable HP Pavillon G623-24. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de pousser le bouton, ça nous éjecte la batterie. Ensuite, on va retirer la vis du compartiment ici. Il suffit de tirer vers soi et on peut, en soulevant après, retirer le capot. Nous voyons ici la carte Wi-Fi que l'on va déconnecter. Ensuite, les barrettes mémoire. Ici, le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de lever, vous avez une petite languette, on tire la languette, on dégage le fil. Et après, on peut sortir notre disque dur comme ceci. Ici, on a une vis pour le lecteur CD. Donc, il y a un petit pictogramme, si on n'arrive pas à le tirer comme ça, il faut en fait céder pour le sortir. La carte Wi-Fi, on va la déconnecter. Il suffit d'enlever les deux antennes, de retirer la vis et on peut retirer notre carte Wi-Fi. Ensuite, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. Ici, vous avez la vis qui maintient le clavier. On retourne le PC. A l'aide d'un outil en méta, je mettrai le lien dans la description, on va se placer au niveau du clavier, entre la plasturgie du clavier et la plasturgie du PC. On sent qu'il y a des points de colle. Comme ceci. On ne tire pas d'un coup sec le clavier parce qu'il est maintenu par la nappe. Comme on peut voir, il y avait des points de colle double face. Pour retirer la nappe, il suffit de lever ici le connecteur et on retire notre clavier. Ensuite, on va déconnecter tout ce qui se déconnecte. On a ici les enceintes. Ne jamais tirer sur le fil quand on déconnecte, vous allez arracher sinon la connectique. Ici, on soulève et ici, on soulève. Après, on peut tirer pour dégager les nappes sur la petite languette bleue, elle est prévue pour. Comme ceci. Une fois tout déconnecté, on va retirer les vis de la façade du dessus. On tourne en mettre clavier. Une fois les vis du panneau supérieure retirées, on va écarter la plasturgie supérieure et inférieure. Comme ceci. Ne forcez pas, si vous avez oublié une vis, ça peut faire un peu de résistance. On a retiré notre panneau supérieur. Ici vous avez les boutons, le voyant, la nappe du trackpad et le haut-parleur. Sur la carte mère, on va déconnecter l'écran. On dégage l'étiquette, il suffit de soulever le connecteur. Ensuite, ici, on déconnecter le connecteur du lecteur CD. Ici, les USB comme ceci. On va ensuite déconnecter l'alimentation. Et on va retirer la vis qui maintient la carte mère qui se trouve ici. Ensuite, une fois la vis retirée, il suffit de soulever la carte mère pour la dégager. Ici, nous avons la pile du BIOS. Ici, le ventirad, le radiateur plus le ventilateur. Et ici, le processeur. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...